Bonjour, ici Chloé pour la chronique d'envie en jeu numéro 4. Je vous propose de vous présenter un outil qui s'appelle l'entraide affective. L'entraide affective permet de mobiliser un groupe pour aider une personne à résoudre un problème. On va traiter des problèmes les uns après les autres. Et donc du coup dans un atelier d'entraide affective on peut aider plusieurs personnes, 5 à 6 par exemple si on a une heure ou une heure et demie devant nous. Alors cet outil d'où est-ce qu'il vient ? Il a été créé par Jérémy Bémon dans la collectif de la Chalvagne qui se trouve dans l'arrière-pays de Nice et qui promeut l'entraide à l'auto-responsabilisation. Donc c'est un lieu collectif dans lequel il y avait besoin d'outils de régulation de groupe et d'outils d'entraide pour aider chaque personne à développer sa propre responsabilité, sa propre puissance, à être davantage connecté à ses envies, à ses désirs, etc. C'est vraiment un outil qui est au service de l'épanouissement individuel avec l'aide du groupe et qui peut donc être utilisé sous forme d'atelier régulier. Alors l'entraide affective, comment ça marche ? On a besoin, dans le cadre d'ateliers réguliers, d'une boîte dans laquelle les participants vont pouvoir déposer ce qu'on appelle des râlages ou des régalages. Il s'agit de petits morceaux de papier sur lesquels chacun est libre d'écrire. J'ai râlé quand ? En décrivant la situation déclencheuse de l'affect désagréable, le râlage. On décrit cette situation de manière la plus précise et concrète possible en évitant toute généralité. Et on signe le papier. On le glisse dans la boîte. Si besoin, on peut ajouter la date à laquelle le râlage s'est produit. Pour un régalage, c'est la même chose côté positif. Un petit papier sur lequel j'écris « Je me suis régalée quand » en décrivant une situation précise et concrète qui m'a procuré une joie profonde et particulière. Une joie que je n'ai pas encore l'habitude de vivre dans ma vie. Lorsque les participants se réunissent, on ouvre la boîte et on tire les papiers au hasard. L'animateur de la réunion va tirer un papier, le rendre à son auteur qui va expliquer au groupe la situation. Par exemple, j'ai râlé quand une clio rouge mercredi dernier m'a fait une queue de poisson sur le boulevard Chave. Une fois que j'ai expliqué ma situation de râlage, l'animateur du groupe me demande si j'ai trouvé une solution à ce râlage. Si j'en ai trouvé une, je peux l'exprimer au groupe pour le plaisir, pour inspirer, pour célébrer le fait que j'ai trouvé une solution. Et si je n'ai pas trouvé de solution, je peux demander l'aide du groupe pour me proposer des pistes de solution. Si je demande l'aide du groupe, chaque personne présente ayant une idée fait un signe de la main. Et moi, auteur du râlage, suis libre d'interroger qui j'ai envie d'entendre. Je vais donc donner la parole à qui je le souhaite. Et qui me fait signe qu'il a une idée de solution pour mon râlage. Une fois que j'ai entendu la proposition de cette personne, je réponds à deux questions, très franchement, qui sont les suivantes. Est-ce que je désire mettre cette solution en place ? Et est-ce que je me sens capable de la mettre en place ? Si je ne le désire pas ou que je ne me sens pas capable, j'explique franchement pourquoi. Cette explication va permettre de préciser la problématique, d'inspirer le groupe, qui, à nouveau, pourra me proposer, si je le demande, d'autres pistes de solution. Il s'agit donc de procéder par erreur. Il s'agit donc de procéder par essai et erreur, à partir d'une situation concrète, déclencheuse d'un affect désagréable, jusqu'à, au fur et à mesure des essais et erreurs, trouver une solution qui satisfait l'auteur du râlage. C'est-à-dire une solution que je désire mettre en place et que je me sens capable de mettre en place. Et tant que j'en ai envie, tant que j'en ai le désir, je peux demander d'autres pistes de solution. Soit que les solutions proposées ne me satisfassent pas, soit que j'en ai une qui me satisfasse, mais que j'en souhaite d'autres. On fonctionne vraiment à satiété. Tant que l'auteur du râlage demande du soutien, le groupe se mobilise pour créer des pistes. C'est très intéressant de voir qu'en fait, on peut en créer énormément des pistes. Et de voir, du coup, que l'on arrive à trouver des solutions pour chaque râlage écrit dans la boîte. Et que donc, finalement, on pourrait conclure que les situations d'impuissance sont en fait des situations de puissance en manque d'inspiration. C'est-à-dire, au plus la situation va m'être désagréable et au plus je ne vais pas savoir quoi faire avec, au plus je vais me sentir retrouver ma puissance quand j'aurai une solution qui me permettra de transformer cette situation ou de faire qu'elle ne se reproduise plus, etc. Lorsqu'on tire un régalage, il s'agit de la même démarche, avec une question différente en ouverture. Si je suis auteur d'un régalage, l'animateur du groupe va me demander si je souhaite intégrer cette joie particulière davantage dans ma vie. Si oui, il me demandera à nouveau si j'ai trouvé des pistes de solutions pour vivre cette joie davantage dans ma vie. Si oui, je peux partager ma solution avec le groupe. Sinon, je peux demander au groupe des pistes de solutions pour la vivre plus régulièrement dans ma vie. À nouveau, les personnes qui ont des idées lèvent la main, j'interroge qui je désire, j'entends les propositions faites et je réponds franchement aux deux questions. Est-ce que je désire mettre cette solution en place ? Et est-ce que je m'en sens capable ? Je demande au groupe de se mobiliser pour créer des pistes de solutions tant que j'en ai besoin et je m'arrête à s'assiéter quand je n'ai plus faim et que je suis satisfaite. L'entraide affective est un outil dont vous pouvez trouver un fascicule détaillé pour mettre en place ces ateliers sur le site lesgouttesd'eau.net. Les gouttes d'eau, c'est D'eau. Donc sur le site internet, il n'y a pas d'apostrophe. Et en vie en jeu, nous mettons en place des ateliers réguliers d'entraide affective au local du 3B rue de la Fraternité, quasiment tous les jeudis midi. Sous-titrage Société Radio-Canada